Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie, Fabie Génard en direct de la plage. Comme d'habitude je sais que peut-être le bruit du vent ça va vous embêter, mais je vais essayer de tenir mon micro comme ça. Parce que j'adore l'énergie de la mer, de la plage et je veux absolument vous en faire profiter pour cette information que je vais vous partager. Et je vous souhaite en direct une merveilleuse année 2022 qui va être riche, riche en amour sur tous les plans de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Je vous en dirai un peu plus et j'ai beaucoup d'informations à vous partager, vraiment beaucoup d'informations. Il va falloir que je le fasse en plusieurs vidéos parce que sinon ça risque d'être trop long. Donc nous avons fait le soin, ce soin qui avait été demandé par la source et les êtres de lumière pour être en spécificité sur la réunification du masculin et du féminin sacré en nous. Et surtout pour les travailleurs de lumière qui ont déjà fait du travail sur eux, qui ont déjà travaillé complètement ou en partie l'enfant intérieur, la libération du clan familial. Donc là on est dans des énergies de réunification pour aller vers l'unité, vers l'un, pour libérer l'illusion de la séparation, libérer l'illusion de la dualité. Donc je vais vous partager beaucoup d'informations. Je ne sais pas si c'est l'énergie de la mer, de l'océan mais en tout cas je canalise très facilement ici. Et j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous partager. Voilà. Alors donc ce soin que nous avons fait nous a aidé dans cette réunification des polarités pour que nous puissions ascensionner vers cette nouvelle conscience, cette nouvelle dimension de conscience où nous sommes un, où nous sommes dans l'unité, dans nos polarités et avec toutes les dimensions. Parce que vous savez, je vous rappelle qu'on est en train de fusionner à tous les plans notre humanité avec notre divinité, avec notre aspect galactique également. Et de transmuter toute zone d'ombre et obscurité, toute blessure, tout karma en lumière. J'ai beaucoup d'informations par rapport à l'énergie christique. J'ai beaucoup canalisé Yeshua et notamment la mer divine cosmique à travers l'aspect de Marie-Madeleine. Donc très très intéressant cette vidéo, vous allez voir. Donc la première partie qu'on m'a montré, c'est vraiment cette guérison et libération des aspects féminins et masculins. Ou bien sûr, je vais citer les blessures, je vais citer les programmes. Donc où il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu de la violence, que ce soit psychologique ou physique. Les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, beaucoup de victimisation. Où la partie féminine a donné son pouvoir à l'aspect masculin qui a en tout premier lieu abusé de son pouvoir. Selon les expériences, parce que voilà, moi j'y commence par le féminin puis ensuite je vais vers le masculin. Mais je vais vous montrer comme quoi les deux polarités ont vécu exactement la même chose. D'accord ? Donc je commence par le féminin qui a vécu ses blessures, qui a été dans ses programmes. Et l'abus de pouvoir du masculin et donc la victimisation du féminin. Les blessures de trahison, d'humiliation, le contrôle, la répression, la frustration. Tout ceci a également généré beaucoup de ressentiment, de rancœur et de vengeance. Donc il y a un déséquilibre au niveau du féminin sacré. Et il y a eu un déséquilibre et il y a un déséquilibre encore dans beaucoup d'entre nous et dans l'aspect collectif de l'humanité. Et je vous fais un parallèle avec le mouvement féministe. Parce qu'en fait on m'a montré que ce féminisme, où apparemment le féminin, encore blessé par le masculin qui l'avait abusé, trahi, rejeté ou tout ça, a voulu être autosuffisant, a voulu reprendre son pouvoir, mais n'avait pas guéri la blessure. Donc elle est tombée dans les mêmes pièges que le masculin et a commencé à utiliser les mêmes outils que le masculin en dominant, en abusant et en se vengeant. Et donc elle a rejeté sa partie masculine en elle. Donc je vous parle d'abord de l'intérieur puis de la manifestation à l'extérieur. Ce féminin sacré a rejeté le rôle du masculin sacré parce qu'elle n'avait pas pu pardonner. Donc ses rôles, ces deux rôles ont été dénaturés, en quelque sorte dégénérés. Et le féminin sacré a castré le masculin sacré. Donc elle lui a enlevé son rôle. Et dans les piliers de la matrice, ça se traduit par les programmes également religieux et familiaux qui continuent d'appuyer ces programmes de victimisation, d'abus de pouvoir et de limiter les rôles du féminin et du masculin. Qui en fait ne sont pas dans la pleine expression de leur définition depuis la source. Donc c'est pour ça que vous rappelez, nous déprogrammons les définitions de la matrice 3D pour nous reprogrammer avec la vraie définition depuis la source de ce qu'est la polarité féminine et la polarité masculine. Une fois qu'on fait ça et qu'on l'intègre en nous, nous pouvons réunir ces deux énergies, les fusionner et enfin devenir cet être humain avec cette supraconscience de nouvelle dimension, de cinquième dimension de conscience. Donc ces programmes religieux et familiaux sont à annuler. C'est ce que nous faisons dans les soins collectifs que nous recevons. Donc nous annulons ces programmes religieux et familiaux qui vibrent en troisième dimension de conscience, d'accord ? Donc il faut savoir que, je vous avais dit la peur de perdre, la peur de changer, la peur de perdre dans les relations aussi. Il faut savoir que quand vous éliminez ces programmes religieux et familiaux, vous demandez à votre moi supérieur d'éliminer toutes les basses fréquences en dessous de la cinquième dimension de conscience. C'est-à-dire que vont perdurer tout ce qui est amour inconditionnel et toutes les leçons, les belles leçons que vous êtes en train d'intégrer, que vous allez intégrer. Donc n'ayez pas peur de libérer ces programmes familiaux et ces programmes religieux parce que, on va dire, le bon va rester et le mauvais va s'annuler, va pouvoir être remplacé par les nouvelles énergies depuis la source. Donc oui, la victimisation, on m'a montré les programmes de victimes, les programmes de sacrifice et les programmes du sauveur. Donc vous voyez, c'est des programmes souvent inculqués par la religion, aussi faussement inculqués par Yeshua, par l'énergie soi-disant christique, qui ne représente pas ceci. Mais que la religion et cette manipulation pour dominer l'humanité nous a fait croire que le message de Yeshua, qu'il était un messie, qu'il venait pour sauver l'humanité, qu'il s'est sacrifié, que... Voilà, alors on a dégénéré, on a dénaturé cette définition. Alors je vais vous parler après du vrai sacrifice, mais qui ne se fait pas depuis les carences, depuis les manques, depuis l'abnégation de soi. Non, pas du tout. Ce que Yeshua est venu nous montrer, c'est que Yeshua déjà, il a fait un gros travail sur lui. Et je pense que je vais en parler dans une autre vidéo parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'informations par rapport à son message. Donc là, je ne vais pas m'éloigner du sujet. Donc je voulais vous dire qu'à travers ces programmes de victimes, de sauveurs, de sacrifices, c'est le plan de l'obscurité qui a œuvré pour diviser. Parce que diviser pour régner. Donc on divise, on divise la polarité, on sépare la polarité féminine et masculine. On crée des conflits entre les deux, des carences, des manques, du ressentiment, de la rancœur et des abus, tout ça, pour les diviser, pour les séparer. Donc c'est encore une stratégie de l'obscurité pour créer ces limitations, pour dénaturer, pour transformer cette définition depuis la source en une définition depuis une troisième dimension de conscience, de domination et d'esclavage. Donc, et pour créer la dualité en fait. Parce que ce qu'on m'a montré, c'est que la dualité est également une illusion, est également une illusion et j'y reviendrai après. Donc le plan de l'obscurité, qu'est-ce qu'il fait ? À travers ces différentes blessures et ces programmes, il nous vampirise. Donc il nous vampirise à travers les relations, par exemple, des personnes qu'on attire et puis nos propres carences, nos propres manques qui font que nous sommes attirés par ces personnes. Il y a une codépendance qui se crée, il y a des abus et puis ces basses fréquences de ressentiment, de rancœur, de vengeance permettent aux entités de l'obscurité de s'alimenter de nous. Donc nous sommes encore une fois des aliments chaque fois que, par exemple, nous pensons être dans le féminin qui a repris son pouvoir. Mais en fait, nous avons encore les blessures de rejet, d'abandon et du ressentiment et de la colère au fond de nous pour le masculin sacré. Si nous n'avons pas encore intégré le masculin sacré et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne l'avons pas fait parce que moi, je suis en train de le faire. Et on me montre que l'humanité est en train de passer par ce processus et pas la totalité de l'humanité, mais les travailleurs de lumière. Donc sachez que la population en général n'a pas encore travaillé ces aspects de réunification du masculin et du féminin sacré. Puisque nous, les travailleurs de lumière, nous avons une mission de pionnier, c'est-à-dire que nous incarnons l'énergie christique sur Terre pour faire le travail qu'a fait Yeshua, de réunir les polarités, de les fusionner pour nous fusionner avec la source et pour enfin pouvoir incarner l'énergie christique sur Terre, montrer l'exemple et inspirer le restant de l'humanité. Donc ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire, nous les pionniers, et que nous devons absolument intégrer pour aider le restant de l'humanité. Donc ça n'est pas encore fait au niveau de l'humanité. Donc sachez que chaque fois que, donc révisez, révisez-vous, si vous sentez que oui, vous êtes dans votre pouvoir et tout, mais qu'en fait vous n'avez pas pardonné complètement au masculin, vous n'avez pas encore intégré ces aspects en vous, et bien vous êtes en quelque sorte encore esclave de l'obscurité, complice du plan de l'obscurité. Voilà, donc faire attention à ça. Le féminin, donc qui est devenu abusif, a rendu esclave ensuite son masculin, puisqu'elle l'a réprimé, elle l'a castré, et puis elle s'est vengée de lui pour ce que lui, il avait fait. Donc tout ça, ça se passe dans l'inconscient, bien sûr, je suis en train de mettre la lumière sur tout ce qui se passe dans notre inconscient. Le féminin sacré s'est senti vulnérable, a été vulnérable en essence, mais a été maltraitée, abusée, donc sa vulnérabilité est devenue un danger, une faiblesse. Elle ne s'est plus permise d'être vulnérable, elle ne s'est plus permise d'accueillir le masculin sacré qui est normalement là pour la protéger, pour la nourrir, on va dire énergétiquement, voilà, c'est un aspect qu'il faut qu'elle intègre en elle, et en le rejetant, et bien elle s'est déconnectée de cette vulnérabilité, elle a vécu dans le conflit, elle s'est protégée pour ne pas être agressée de nouveau, parce qu'elle n'a pas guéri ses blessures, et puis elle est tombée dans la vengeance. Alors ça, c'est ce que le plan de l'obscurité, il adore, c'est qu'en plus tu te venges, et c'est souvent à travers des actes inconscients, c'est même pas rendu compte qu'on l'a fait, moi je peux parler de moi, parce que je suis tombée dans le piège, bien sûr, et je me suis vengée aussi en pensant que j'étais en train de récupérer mon pouvoir. Donc c'est assez subtil, c'est, voilà, il faut un travail de travailler sur soi pour tout le temps s'auto-observer, pour se rendre compte qu'en fait, on n'est pas dans notre pouvoir, mais simplement on abuse de notre pouvoir parce qu'on n'a pas guéri nos blessures. Et ce qui se passe, c'est que quand la féminine, elle se protège parce qu'elle est encore dans des blessures, elle n'a pas guéri, et en plus elle se venge, elle prend le pouvoir du masculin, parce que c'est une sorte de vengeance, donc à un moment donné, moi j'ai donné mon pouvoir, donc maintenant je prends le pouvoir de l'autre, parce que c'est la seule manière que je connais, on ne m'a pas montré une autre, donc je tombe quand même dans ces programmes de prendre le pouvoir, et je suis encore une fois dans du vampirisme, parce qu'au départ c'est à moi qu'on paie de l'énergie, maintenant c'est moi qui prends de l'énergie à l'autre et qui m'alimente de son énergie, donc je prends son pouvoir, je castre mon masculin sacré, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la libido ? Ça se voit, parce que le féminin a une perte de libido, le masculin aussi. Forcément, on ne peut plus avoir une relation sexuelle sacrée, si ces polarités sont en conflit, et si l'une maltraite l'autre et vice-versa, l'autre se venge de l'autre, prend son pouvoir, prend son énergie, donc on est tout le temps dans ce vampirisme, on est complice du plan de l'obscurité, et on n'a plus d'attirance pour l'autre, parce qu'on s'en veut à soi-même de faire ça, mais on ne se comprend pas, et puis l'autre perd son pouvoir, donc ne peut plus se sentir non plus attiré par cette autre polarité à qui il donne son pouvoir. Donc vous voyez que ça se dégénère à tous les aspects, dans tous les niveaux de la vie, et puis ça devient une sorte de narcissisme. Et là, je vais y revenir, le narcissisme, c'est quelque chose que beaucoup de travailleurs de lumière ont vécu, d'abord en étant victime de pervers narcissiques, et puis ensuite en jouant le rôle du pervers narcissique aussi. Et tout ça, c'est encore une fois, pour l'obscurité, une façon de pomper, de prendre de l'énergie, d'être des aliments pour l'obscurité, de faire partie du plan obscur, d'être des esclaves, et de peu à peu de devenir des zombies, parce qu'on se fait vampiriser sur tous les plans, que ce soit spirituel, mental, émotionnel et physique, parce qu'on tombe malade, au niveau énergétique, notre aura est trouée, pleine de trous, on se fait vraiment vampiriser. Donc ça, c'est ce qu'on m'a montré. Oui, les trailleurs de lumière ont souvent attiré des pervers narcissiques, et puis en sont devenus aussi des pervers narcissiques, à cause de cette compassion excessive, parce que les trailleurs de lumière sont venus déjà avec le chakra du cœur activé, donc une compassion, un altruisme pour l'humanité. Et par contre, on n'a pas encore trahi nos blessures, parce qu'on est venu incarner dans des familles où il y a toutes ces blessures de rejet, d'abandon, de la part du féminin, de la part du masculin. Donc on a ce don d'altruisme et d'empathie, mais on ne peut pas l'utiliser correctement. Donc on commence notre vie en pensant que ça y est, on est dans une mission, on rencontre quelqu'un, et on a ce programme du sauveur, parce que forcément, notre âme se rappelle qu'on est venu ici pour une mission, sauf qu'on ne peut pas commencer la mission tant qu'on ne s'est pas guéri, et ça, on ne l'a pas encore compris. Donc on a ce sentiment de vouloir sauver les gens, et puis on tombe sur des gens qui sont des personnes comme ça, avec des manques d'estime de soi, avec des troubles psychologiques, avec exactement ce que nous, on a, mais qu'on ne voit pas. Et puis on commence à leur donner de l'énergie, à leur donner de l'amour, à vouloir les sauver. Et puis on a ces programmes religieux, ces programmes familiaux de sacrifice, souvent on tombe dans la codépendance. Voilà, donc manque d'amour propre, carence, et puis ce programme du sauveur, de vouloir sauver les gens. Donc c'est un piège pour nous détruire. C'est un piège de l'obscurité, c'est ces zones d'ombre qu'on n'a pas encore accueillies en nous, et puis comme je vous dis, ça s'alimente à tous les niveaux, spirituel, mental, émotionnel, physique, ça crée des troubles, et puis des maladies, et c'est ce que moi j'ai identifié, quand j'ai eu le cancer du col de l'utérus. Je vous invite à voir d'ailleurs ma vidéo « Comment je me suis guérie du cancer » et vous expliquer que la guérison, elle est holistique et elle se passe sur tous ses plans. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe ? Le pardon. Donc déjà la prise de conscience entre ces polarités. Prendre conscience que ces deux polarités sont en conflit, qu'elles ont vécu ces différents aspects de blessure, que chacun a été blessé, le féminin et le masculin sacré, chacun a été manipulé, dominé, réprimé, se pardonner, reprendre son pouvoir chacun et poser des limites. Arrêter de vouloir donner son pouvoir en croyant qu'on aide l'autre et que ça va nous revenir multipliés. Non, pas du tout, parce qu'on est dans le programme du sacrifice. Donc ce programme du sacrifice a vraiment à libérer, à redéfinir depuis la sacralité. Parce qu'on m'a montré que oui, il y a un sacrifice que les travailleurs de lumière sont en train de faire, mais il ne se fait pas dans la douleur une fois que nous avons guéri nos blessures. Donc c'est ce que Yeshua voulait nous montrer. Sauf que l'humanité était tellement inconsciente, elle n'avait pas encore accédé au niveau de conscience de Yeshua, que forcément le message qu'il a transmis n'a pas pu être pris en compte dans sa nature profonde, puisque l'humanité n'avait pas cette conscience. Donc reprise de pouvoir, poser des limites très très importants, arrêter de dire oui aux abus, arrêter de dire oui aux sacrifices, vraiment réviser ça et votre croyance de sauver les gens, d'être le sauveur. Également, il faut la libérer pour s'aimer vraiment soi-même. Il faut travailler l'estime de soi, l'amour propre, le respect de soi pour aller vers cette complétude en soi. Il y a beaucoup maintenant de travailleurs de lumière aussi qui, je fais une petite parenthèse, coupent le sacré flamme jumelle. quand vous vous rencontrez avec votre autre, avec cette autre âme avec qui vous allez fusionner, vous pouvez avoir un sentiment de vide intense qui vient aussi sans la connexion avec votre autre. Mais si jamais vous ressentez ça, c'est vraiment pour vous montrer que, vous pouvez croire que vous avez réussi un certain niveau de complétude, mais ce sentiment de vide vient vous montrer que non, ce n'est pas le cas, qu'il y a encore des choses à travailler. Donc, il faut vraiment porter votre attention dans ce sentiment de vide et aller le remplir avec l'amour de la source, père, mère, divine et vous prendre dans les bras, prendre dans les bras cet enfant intérieur. Donc, la réunification de ces polarités masculine-féminine, ying-yang, va se montrer ensuite, d'abord au niveau énergétique à l'intérieur de nous et puis se manifester dans la matière. Et c'est ce qui va provoquer dans la matière la réunion de ces couples sacrés, de ces flammes jumelles, de ces âmes sœurs qui sont les pionniers du nouveau pilier, non plus de troisième dimension, mais de cinquième dimension de conscience de ce qu'est la famille. Parce que d'abord, il faut tout déprogrammer, donc tous les programmes de la société et aussi déprogrammer tous les programmes de la famille pour revenir à l'individu, se réunifier en nous, puis nous réunifier avec notre âme sœur ou notre flamme jumelle pour devenir des couples sacrés, puis pour montrer l'exemple et semer les graines de la nouvelle famille de cinquième dimension de conscience. Souvent, ça va être des familles recomposées, des familles d'âmes, mais voilà, c'est ce que nous avons décidé de vivre. Donc, je continue cette nouvelle définition, oui, de la famille. C'est un être humain qui a fusionné dans l'énergie et dans la matière, qui a fusionné l'énergie et la matière. C'est un être humain qui a fusionné ses aspects, donc humain, divin et galactique, pour ne faire qu'un et incarner enfin l'énergie christique sur Terre. Et c'est ce que Yeshua nous a montré, en fait. C'est ce que Yeshua est venu nous montrer. comment, comment transcender, transmuter, comment passer et se libérer d'une troisième dimension de conscience pour aller vers une cinquième dimension de conscience. Il nous a montré comment ascensionner et aujourd'hui, nous allons faire le même processus que Yeshua, que Marie-Madeleine, et devenir et être et incarner le Christ sur Terre, les Christs sur Terre. Et cela va se passer pour toute l'humanité, sauf que les travailleurs de lumière, nous sommes les pionniers. Nous sommes la première vague ou la deuxième vague. Nous allons montrer l'exemple en l'incarnant nous et ensuite, le restant de l'humanité va pouvoir en faire de même. Ce sera une Terre-Mère Gaïa de Christ incarné. Voilà, complètement. Donc, ces Christs incarnés sont là pour inspirer, montrer l'exemple en le faisant d'abord par eux-mêmes, en incarnant aussi leur mission de vie, bien sûr, en vraiment se reconnectant avec notre âme, en nous reconnectant avec notre âme. C'est la conscience Christique de cinquième dimension de conscience. Donc, tout ça, c'est ce qu'on m'a montré. Je voulais aussi vous dire que si jamais vous avez des relations de pervers narcissiques dans votre vie, sachez que c'est pour travailler sur vous. Donc, le monde extérieur n'est qu'un miroir. si j'ai dans mes relations un pervers narcissique, c'est pour me montrer combien je ne suis pas encore dans ma complétude, je ne suis pas encore dans le respect de moi-même, dans l'amour propre et je dois travailler sur moi pour intégrer ces zones d'ombre que cette personne me montre à l'extérieur. Parce que si j'attire un bourreau, si j'attire des maltraitances, si j'attire des abus, c'est parce que je ne suis pas encore au point. Donc, je vais intégrer ces zones d'ombre. Je vais, moi, l'exercice que je fais, c'est que je visualise la personne et je la visualise comme si c'était une partie de moi et je lui dis l'oponopono. Je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je répète ça et je l'intègre. Cette personne, en fait, je la fais revenir dans mon cœur pour l'intégrer en moi comme une partie de moi que j'ai acceptée, que j'ai accueillie avec amour et que je prends pour moi. C'est-à-dire que je ne reste pas dans la dualité, dans la séparation ni dans la victimisation. Je l'intègre en moi. Donc, ça, c'est ce que je fais. J'intègre s'il y a des blessures. Je libère le rejet, l'abandon, les abus, ce qui remonte à la surface ou simplement, je répète l'oponopono. Je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je fais ça aussi longtemps que je sens que cette personne, elle vient me montrer ses blessures ou elle est dans ma vie. Voilà. Donc, libérer tout ce qui est victime, soumission, sacrifice, programme de sauveur, rejet, abandon, trahison, etc. Je vous en avais parlé. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Alors, réécoutez-la parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo. On m'a montré 2022. Les énergies de 2022 sont basées sur l'amour christique. Et on m'a montré cette émergence de l'amour de la mer cosmique. On m'a montré Marie-Madeleine et je vous avais parlé que dans ma reconnexion avec ma flamme jumelle, j'étais en connexion avec sa mère défunte. Et sa mère défunte qui s'appelle Guadalupe, aussi appelée Lupita, Guadalupe, en fait, ça fait référence à la Vierge de Guadalupe, l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, c'est vraiment la symbolique de la mer cosmique, en dehors des programmes religieux de troisième dimension de conscience. D'accord ? Et donc, elle est venue me montrer comment, en tant qu'être humain, elle a ascensionné à des plans de conscience plus élevées. Donc, comment passer d'un plan de conscience faible ou bas à un plan de conscience plus élevée ? Et c'est exactement ce qu'elle m'a montré dans ses messages, dans les visions qu'elle m'envoie, de comment, en tant qu'être humain, elle a été soumise, elle a été victime, elle a été dans le sacrifice, puis elle est passée de l'autre côté pour se venger de son masculin sacré, pour réprimer le masculin sacré et que tout ça, ça s'est retourné contre elle et qu'en fait, en faisant ça, elle a simplement propagé les programmes de domination, de manipulation et de souffrance à travers son clan familial et elle est venue ensuite demander pardon. Donc, je vous avais dit, j'avais transmis les messages à son mari et à son fils qui est ma flamme jumelle. Et donc, elle a demandé pardon et en faisant ça, donc moi, je ne savais pas ce qui allait se passer parce que je reçois comme ça des canalisations, elle vient, elle me parle, elle me montre des images. Elle m'avait montré bien sûr que nous œuvrons depuis plusieurs vies, depuis plusieurs incarnations pour ce but en fait d'ascension à travers nos propres vies. Mais là, elle a vraiment voulu nous montrer comment depuis notre humanité on peut ascensionner à cette conscience divine, christique et galactique. Et c'est pour vous montrer qu'on est en train de le faire là. Ce n'est pas quelque chose qui est là-haut et qu'il faut qu'on arrive à atteindre. C'est quelque chose qu'on est en train de faire là maintenant en nous et qu'on a cette divinité en nous. Elle n'est pas inaccessible. Il faut simplement suivre le processus et le processus d'ascension qu'elle m'a montré. Donc, on m'a montré 2022 comme ce retour de la mer divine cosmique à travers les énergies de Marie-Madeleine, à travers cette alchimie qu'on fait et qu'on pratiquait Yeshua et Marie-Madeleine et que nous pratiquons nous également avec les mêmes outils que Yeshua et Marie-Madeleine à travers cette énergie de Kundalini qui est en train de s'éveiller dans beaucoup de nos corps de travailleurs de lumière parce que ça nous permet de transmuter tous les blocages de nos différents chakras. Cette énergie de la Kundalini en relation avec la magie sexuelle, avec la sexualité sacrée qui est en train de se réactiver parce qu'elle a été réprimée. tous les enseignements de Yeshua ont été manipulés et voilà. Donc, voir le code Da Vinci et que le Saint Graal en fait, je crois qu'on dit le Saint Graal, c'est ça ? Parce que je confonds avec l'espagnol le Saint Graal ou le Saint Graal ? Je crois que c'est le Saint Graal se trouve à l'intérieur de nous et c'est l'activation de cette énergie sacrée de Kundalini qui nous permet de fusionner entre tous les plans d'existence humains, divins et de redevenir un avec la source Père-Mère et c'est ce que disait Yeshua. Je suis un avec le Père ça voulait dire je suis un avec la source. À cette époque, on ne comprenait pas parce qu'il n'y avait pas cette conscience. Donc, bien sûr, cet être humain est en train d'ascensionner, d'évoluer vers cette supraconscience, vers ce nouvel humain galactique divin et donc, je vais vous raconter ce que m'a montré la Mère Cosmique fusionnée à travers Lupita Guadalupe parce que ce qui s'est passé, donc c'est ce qu'elle m'a montré, comment nous sommes en train d'ascensionner ? C'est-à-dire qu'elle, elle m'a montré sa vie d'être humain, totalement soumise aux programmes familiaux, à la société, à la religion. Victime, soumise, c'est ce que je vous ai parlé en première partie de vidéo. Puis, le masculin voulu se libérer. mais comme elle ne s'était pas autorisée à se libérer, elle n'a pas accepté que le masculin voulait se libérer, donc, elle a dit, elle a réprimé ce masculin, elle a castré ce masculin, elle a dit, non, si moi je souffre, toi aussi, et on va tous souffrir dans le trou noir, tous ensemble, tu ne vas pas te libérer sans moi, quoi. Donc, vous voyez comme quoi le sacrifice, encore une fois, de ce masculin sacré qui s'est dit, bon, je vais rester avec elle parce que c'est ma faute, c'est moi qui ai généré tout ça, la culpabilité a fait que ce masculin n'a pas pu se libérer, rester dans le trou noir avec elle et que toute leur vie ont été malheureux. Ou faussement heureux, parce qu'on se fait croire qu'on est heureux alors qu'on ne l'est pas. Donc, ça aussi, il faut bien observer. Elle m'a montré qu'à travers la conscience qu'elle a commencé à avoir quand elle a transcendé, donc c'est-à-dire qu'elle était coincée entre deux plans. Donc, elle est décédée d'un cancer d'ailleurs avec toutes ses blessures, avec cette incompréhension. Et quand une âme sort de ce corps et va vers, pour s'élever vers la lumière, si elle n'a pas pu libérer ses blessures, elle reste bloquée. C'est comme si elle était dans un limbo, dans une sorte d'entre-deux-monde. On peut aussi appeler ça un enfer, en fait, parce qu'elle flotte, elle est là, elle est perdue, elle ne peut aller nulle part, elle ne peut pas revenir sur Terre vivre ses expériences, elle ne peut pas encore accéder à la lumière parce qu'elle a des énergies de basse fréquence. Donc, il y a des êtres de lumière qui sont là autour d'elle, aussi, qui lui montrent un peu le chemin. Elle s'est connectée avec moi et puis, elle a commencé donc à transcender tout ça, transmuter tout ça. elle a commencé à comprendre pourquoi elle a fait tout ça, ce que ça a généré. Elle a commencé à intégrer les leçons de toutes ces expériences et elle a voulu demander pardon. Elle a demandé pardon, elle s'est pardonnée, elle a intégré ses leçons de cette vie et de toutes les vies, son karma, elle a libéré son karma et elle a ascensionné vers des plans d'existence supérieurs. Et c'est là où elle est apparue à moi et elle m'a montré ce processus d'ascension et elle m'a montré cette énergie de la source et de la mer cosmique avec laquelle elle a fusionné. Et à ce moment-là, quand elle a fusionné, il y a une énergie de couleur, d'un rayon un peu orange, rose, doré qui est descendu sur elle. Elle a fusionné avec cette énergie et puis, elle est venue vers moi, elle m'a enveloppée dans cette énergie de la mer divine. Elle a pris une couronne de lumière, elle l'a posée sur ma tête, elle m'a dit je te reconnais et à partir de maintenant, tu as ta place sur Terre, tu es protégée. Et elle m'a montré que les êtres humains qui allaient reconnaître et enfin fusionner, intégrer leurs aspects multidimensionnels, galactiques et divins, allaient recevoir cette couronne de lumière. Donc, voilà, moi, c'est une première. je n'ai pas encore trouvé d'informations par rapport à ça mais j'ai totale confiance en l'information que je reçois. Donc, cette couronne de lumière est posée sur la tête des êtres de lumière pour être reconnue et pour enfin pouvoir œuvrer. C'est un peu comme une initiation, c'est quand tu as passé un niveau et puis, on te dit tu vas passer au prochain niveau. Donc, on m'a montré que c'est ce qui est en train de se passer pour les trailleurs de lumière qui ont fait leur travail de réunification d'abord des polarités bien sûr de libérer les blessures masculins, féminins, sacrés et intégrer leurs aspects galactiques et divins. Donc, ça, c'est le processus d'ascension depuis les plans inférieurs jusqu'aux plans supérieurs. Donc, c'est possible, vous voyez, et on peut le faire en tant qu'être incarné et on peut le faire en étant désincarné à travers l'esprit parce que vous voyez Guadalupe, elle était dans sa vie ici quelqu'un de quand même de très endormi, de soumise, de voilà et puis, elle est passée, elle a désincarné avec toutes ses blessures et elle a pu ascensionner maintenant, elle a ascensionné en tant qu'esprit. Elle n'est plus bloquée entre ses plans, entre ses plans inférieurs parce qu'elle a fait le travail en conscience maintenant en esprit. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce qu'une personne maintenant, elle va décéder, elle n'a pas fait ce travail que ce travail n'est pas possible de le faire et qu'on doit réincarner pour pouvoir le faire aussi. Alors, ça dépendra des contrats d'âmes mais il y a des âmes comme ça qui ont accès à cette ascension de cette manière. Donc, voilà, je voulais simplement vous partager cette information hallucinante depuis l'énergie de la mer divine cosmique, de la polarité féminine réunifiée. Donc, Yeshua, c'est la polarité masculine, Marie-Madeleine, la polarité féminine et tous les deux sont venus incarner dans la matière cette réunion et cette fusion. Et c'est ce qu'a fait Yeshua et c'est grâce à ça que Yeshua, il a pu faire des miracles. Et c'est grâce à ça que nous, travailleurs de lumière et personnes, humains, qui fusionnons nos aspects multidimensionnels et qui œuvrons à travers le cœur avec l'énergie christique, nous allons également faire des miracles. Et Jésus a dit vous ferez ce que je fais et encore plus parce que nous sommes en train de suivre ces pas et nous sommes en train d'ascensionner et nous allons exactement être des Christ sur Terre. Nous allons faire des miracles, nous nous transformons en ce super humain avec cette supraconscience et avec ces super pouvoirs. C'est vraiment ça. Donc, on m'a montré cet équilibre harmonie à travers les deux polarités, bien sûr, la réunification, la fusion des deux polarités, l'activation de la Kundalini, cette énergie sexuelle qui nous permet de faire ces miracles, cette activation, activation de l'ADN avec ces codes christiques qui, à travers notre cœur et l'amour inconditionnel pour nous-mêmes, nous allons pouvoir œuvrer pour le restant de l'humanité, inspirer les autres êtres humains à devenir des Christ sur Terre également. Voilà, ce n'est pas réservé à une partie de la population. D'accord ? Ce n'est pas tu es un travailleur de lumière et c'est toi qui va être le Christ et les autres pas. Non, pas du tout. Donc, voilà pour cette information mais très, très importante. Ce qu'on m'a montré, donc, ces énergies de Yeshua et Marie-Madeleine, magnifiques, magnifiques. je suis dans, la plupart de mes journées, dans un état de grâce, complètement dans le moment présent. je vois la différence parce que tout ce que m'a montré la mer cosmique à travers Lupita, à travers Guadalupe, je l'ai intégré en moi puisque nous ne sommes qu'un, en fait, il n'y a plus de séparation, nous sommes un. Donc, tout ce qui bénéficie à une âme te bénéficie à toi puisque nous sommes un dans tous les apprentissages. Donc, tu n'as pas besoin, toi, de revenir faire une vie où tu vas souffrir pour comprendre la leçon. Il te suffit de connecter à une âme qui a cette intégration pour que toi, tu la reçoives. Donc, c'est hallucinant quoi. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de souffrir quoi. Tu peux prendre depuis la conscience collective élevée en haute fréquence l'information et l'intégrer les leçons de ces autres âmes. Tu n'as pas besoin, toi, de revenir et de le passer par toi-même dans un corps de nouveau à moins que ce soit ce que ton âme ait décidé de faire. Mais si en toute conscience tu demandes cela, tu recevras. Donc, je suis avec la source divine père-mère. Ça, c'est des affirmations intégrées dans vos décrets, bien sûr. Je réunifie et je fusionne mon masculin et mon féminin sacré. Tout ce, c'est... J'avais parlé quand j'avais fait la canalisation du lac Titicaca, les fils du soleil. Le disque solaire qui était gardé au lac Titicaca avec toute l'information, c'était encore une fois cette information de cette énergie christique, de ces christs que nous devons ascensionner, nous devons nous libérer pour incarner cette énergie christique sur Terre, rien à voir avec la religion, pour briller notre lumière depuis le cœur, pour libérer l'humanité de l'esclavage. Donc cette connaissance, cette information était gardée par ces sacerdotes de toutes les cultures anciennes et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la colonisation, on a poursuivi toute cette connaissance pour prendre ces livres sacrés, les brûler, pour tuer toutes ces personnes qui avaient cette connaissance pour qu'elles ne soient pas partagées. Donc encore une fois, tout ça, ça prend sens. Et nous avons cette responsabilité aujourd'hui en tant que pionnier d'ancrer le ciel sur la Terre et de créer le paradis sur la Terre. Vous imaginez les temps qu'on vit là ? Mais moi, là ça y est, j'ai envie de pleurer là. Je ne sais pas si vous ressentez la magie de ce qu'on est en train de vivre là, mais c'est une bénédiction de pouvoir être incarné sur Terre aujourd'hui et de vivre cette magie et posséder une bénédiction pour nous connectés de pouvoir parler de ça entre nous parce que moi, sinon, je ne pourrais parler à personne. Voilà. Donc, merci encore une fois d'être là parce que franchement, je ne sais pas à qui je pourrais raconter tout ça là parce que nous, les travailleurs de lumière, on est quand même assez solitaires. On essaie de partager notre information. donc voilà, petit moment émotif. On dit émotif d'ailleurs, je ne sais pas parce que je traduis mes mots de l'espagnol, vous m'excusez. Alors, je continue là, c'est waouh. Donc, les couples sacrés, Yeshua et Marie-Madeleine sur terre, c'est continuer la lignée du Christ sur terre aussi. C'est vraiment ce qu'on m'a montré aussi. Alors d'ailleurs, j'ai une vision il y a quelques années, je n'en ai jamais parlé mais là, elle est revenue. C'est le Saint Graal, c'est la lignée de Yeshua en fait, la lignée de cette énergie Christique et on m'avait montré qu'en France, quand Marie-Madeleine et Yeshua étaient arrivés en France, ça avait passé par la France, on m'avait montré que j'avais, je ne sais pas, peut-être 10 ans et que j'étais une petite fille et je sentais comme si c'était ma mère et mon père ou 12 ans peut-être, 12 ans, je sentais comme si Yeshua et Marie-Madeleine c'était mes parents donc je n'ai pas compris. Peut-être que j'étais une enfant adoptive ou peut-être que j'ai connecté avec la conscience de Sarah qui est la fille de Marie-Madeleine et de Yeshua et je voulais vous dire aussi comme ça quand vous faites des régressions, vous vous voyez dans d'autres vies, ce n'est pas forcément que vous étiez par exemple la fille de Marie-Madeleine et de Yeshua c'est peut-être que vous connectez avec la conscience collective où vous avez accès à cette mémoire et puisque nous sommes un, nous sommes tous un et bien on peut connecter avec la conscience de Sarah de qui a incarné en tant que Sarah mais tout compte fait quand on est tous interconnectés on est tous Sarah quoi et on est tous Jésus on est tous Marie-Madeleine donc il y a besoin de savoir si c'est toi la réincarnation de Sarah parce que toi c'est qui toi ? C'est qui toi ? Est-ce que tu es séparée des autres ? Est-ce que tu es vraiment séparée des autres ? Donc tu vois Donc c'est vraiment ça Donc on m'avait montré Sarah ou la fille c'était la sensation d'être la fille de Yeshua et de Marie-Madeleine et de recevoir leurs enseignements cette connaissance gardée du temple d'Isis la connaissance du saint Graal de la sexualité sacrée de cette alchimie que faisait Yeshua que pratiquait Yeshua et Marie-Madeleine pour transmuter le karma pour libérer le karma et se libérer de la troisième dimension de conscience et ascensionner donc c'est cette initiation cette connaissance depuis l'Egypte depuis la Lémurie depuis l'Atlantide qui était gardée et d'ailleurs je voudrais vous recommander le manuscrit de Marie-Madeleine c'est une canalisation de Tom Kenyon et Judy Sion je vous recommande ce livre je ne l'ai pas encore lu j'ai à peine commencé à lire la première page que j'ai déjà senti des énergies qui me traversaient et j'ai commencé à canaliser Marie-Madeleine donc voilà j'ai à peine lu deux pages je prends mon temps pour lire ce livre parce que je n'arrive pas à faire assez de vidéos avec toute l'information que je reçois donc je vous recommande oui ce livre si vous vous sentez attiré c'est vraiment ce que pratiquaient Yeshua et Marie-Madeleine donc je reviens sur le féminisme est une fausse lumière depuis l'obscurité pour nous faire croire que le féminin reprend son pouvoir ça ne sert à rien de reprendre notre pouvoir si on ne guérit pas nos blessures ça ne sert à rien de commencer à militer depuis la haine et depuis la rancœur pour le masculin sacré ça ne marche plus ça crée justement c'est ce que l'obscurité voulait continuer d'alimenter la séparation entre les deux polarités à travers le ressentiment le rancœur la vengeance et la dualité parce qu'on m'a montré que la dualité était une illusion la dualité elle n'existe que si tu sépares le masculin et le féminin sacré parce qu'en fait nous sommes trinité c'est la trinité en fait que nous sommes la trinité de la vie c'est vraiment la réunion l'équilibre l'harmonie entre le corps l'âme et l'esprit on ne peut pas séparer si tu sépares ça crée de la dualité ça crée des conflits ça crée des déséquilibres ça crée des carences et ça crée tout ce qu'on connait déjà du monde de la 3D donc le corps et le véhicule qui transporte cette conscience on ne peut pas séparer le corps de l'esprit et de l'âme et on peut faire cette relation avec l'arbre de vie la sève ça serait l'âme la branche ça serait la matière ça serait le corps et la racine ça serait l'esprit d'accord donc cette trinité on la retrouve aussi à travers le mental le coeur et le corps donc il faut qu'on atteigne cet équilibre cette harmonie parfaite entre ces différents plans mental coeur corps corps esprit âme n'est-ce pas parce que le mental parce que le mental il faut qu'il oeuvre avec intelligence au service du coeur il ne peut pas juste être mental c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup dans le mental et pensent que tout se fait à travers le mental et bien non ça ne se fait pas et tu n'arriveras à rien en fait en travaillant juste avec le mental donc il faut allier les deux il faut écouter son corps il faut écouter son coeur il faut que le mental soit au service du coeur pour ensuite avec cette intelligence du coeur en alliance avec le mental pouvoir entrer dans la matière entrer en action avec la personnalité le corps donc c'est là où je mets en action des actions concrètes grâce à ma personnalité c'est ma manière d'entrer en action voilà donc toute cette information très importante j'espère que ça vous a plu un retour du soin hallucinant laissez toutes ces énergies travailler en vous ça va continuer de se faire on va continuer de poser nos intentions pour intégrer ces codes de lumière de l'énergie christique vous avez tous les protocoles disponibles sur mon canal Telegram rejoignez-moi au quotidien où je publie vraiment au quotidien tous les messages que je reçois messages de lumière conseils voilà donc rejoignez-moi sur Telegram c'est une plateforme qui est très belle j'ai un groupe de soutien aussi si vous vous sentez seul venez rejoindre le groupe de soutien le groupe de partage et accompagnez-moi au quotidien voilà chers étincelles de lumière j'ai pu enfin vous transmettre cette information je ferai encore une vidéo pour parler spécifiquement de l'enseignement de Yeshua parce que ça va être trop long là je suis déjà 47 minutes voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vous laisse intégrer tout ça je vous laisse intégrer aussi le soin que nous avons fait le 2 avec ces belles énergies je vous souhaite une merveilleuse année 2022 continuez d'utiliser vos pouvoirs de co-créateur la loi d'attraction visualisez le nouveau monde votre meilleure version visualisez-vous en train de transmuter les zones d'ombre utilisez l'oponopono transmutez toute séparation tout ce qui est à l'extérieur de vous n'est qu'un reflet de vous continuez de retourner vers vous de travailler sur vous demandez de l'aide si vous avez besoin contactez mon équipe de thérapeutes je vous laisserai le mail en dessous dans la description et vraiment je vous félicite pour tout ce que vous êtes en train de faire merci à vous de m'accompagner nous sommes tous un vers la nouvelle dimension de conscience je vous aime et je vous embrasse